Dans la Sarthe, en cette fin d'année, la famille Martin a décidé de refaire toute la décoration. Depuis des semaines, Mathilde et Vincent sont sur le pont à l'approche de Noël. Avec Lisea, leur petite fille de 5 ans, ils n'ont que quelques jours pour métamorphoser leur maison. On s'y prend super tôt, car on a beaucoup de choses à faire, à installer. Le couple n'utilise que des lumières LED, 10 fois moins énergivores que des ampoules à incandescence. C'est plus écologique et ça leur coûte beaucoup moins cher. Mais Mathilde et Vincent n'en ont jamais assez. Leur prochaine envie ? C'est d'illuminer le toit. Il nous manque, on nous a fait plusieurs petites réflexions en disant que vous avez plein de choses sur le sol, devant la maison, mais rien sur le toit. A quelques jours de mettre le jardin en lumière, Mathilde et Vincent ont prévu des achats de dernière minute pour la fameuse guirlande qui éclairera le toit. Et pour ne pas exploser le budget, ils ont un plan, dont seuls les illuminés ont le secret. Une semaine plus tard, au petit matin, Vincent fait la queue parmi une centaine de passionnés venus de toute la France. Car ici... Il faut arriver les premiers pour avoir les plus grosses pièces et c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Au même moment, à l'intérieur, Eric Frély vérifie que tout est en place avant l'ouverture des portes. Ça c'est bon. Là il y a des prix partout. Là je vais rajouter des prix. Il est le directeur commercial du leader français des décorations de Noël. Aujourd'hui, il s'apprête à solder une partie de son stock. Je pense qu'aujourd'hui, on va être à peu près à 1000 personnes, à peu près, dans la journée. En tout, pendant les 4 jours de braderie, on espère un peu plus de 4000 personnes. Un coup de pression à son équipe. Bon, 3 minutes ! Et quand le rideau métallique s'ouvre... Allez, c'est parti ! C'est la ruée dans l'entrepôt. Ici, les remises atteignent 50, voire 80%. De quoi attirer une foule de passionnés. Au milieu de cette chasse au trésor, Vincent est attiré par quelque chose. La garande est fait flash. C'est la garande que je voulais pour mon toit. Donc il me reste à savoir combien je veux en prendre. Et pour ne pas se laisser déborder par sa passion, Vincent n'hésite pas à demander conseil à sa femme. 1500 ? 1500 ? Ouais. Après une heure de recherche... J'avais l'objectif de remplir mon toit. Et je pense que je l'ai accompli. Hop ! C'est bon. Vincent se dirige vers la caisse. Verdict ? J'avais prévu de dépenser 200, 250 euros. On est à 264. Budget respecté quand même. Guirlande en main, il ne lui restera plus qu'à fignoler les derniers préparatifs avant le grand soir. Comme chaque année, Mathilde et Vincent célèbre l'allumage des illuminations avec tous les voisins. A tel point que c'est devenu une tradition. Bonsoir ! Bonsoir tout le monde ! Bah oui, et toi ? Mais cette année, sobriété énergétique oblige, ils n'allumeront que 3 heures par jour plutôt que toute la nuit. On allume tous chacun, en même temps ? Vincent donne le coup d'envoi. Allez, 3, 2, 1... La maison a soudain l'allure d'un petit silo illuminé. Waouh, t'as vu comment c'est joli ? Waouh, c'est vraiment trop trop beau. On essaye d'être à la hauteur. Je crois qu'on va avoir du mal, mais on essaye quand même. Non, on joue le jeu tous ensemble, c'est cool. Paris réussit pour nos passionnés. Ouais, l'objectif était d'illuminer le toit. C'est fait. Ouais, c'est bon, cette année c'est fait. Jusqu'à début janvier, ils verront défiler des centaines de curieux devant leur jardin de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada